Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, tout en parlant de macro, avec une semaine qui a été assez riche en informations avec les deux dernières réunions des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, je vous donnerai mon avis de ce qui s'en est sorti des discours. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme, que j'ai soit toujours en portefeuille, soit qui ont été clôturés. Et pour finir, je vous montrerai quatre actions qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter, où je fais suivre toutes mes analyses techniques, mes trades court terme, etc., le lien est dans la description. Pour me suivre sur Money avec mon portefeuille PEA long terme à dividende, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40 en hebdomadaire, en journalier, voir où sont les niveaux à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, je vous donnerai mon point de vue de ce qui s'en est sorti des réunions, que ce soit de la Fed ou de la BCE. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec Veolia, Euronext, Sartorius, le BX4, Interparfum, Alten, Imeris, ALD et le petit nouveau de cette semaine, Valeo, que je vous ai parlé le week-end dernier. Voilà, je vous montrerai un peu ce que j'attends de Valeo. Et pour finir, quatre actions qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près. On verra aussi les niveaux à suivre qui sont Eiffage, Worldline, Esso et showroomprivé.com. Et pour finir, on reviendra en conclusion très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur d'avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc, au niveau de notre bon vieux CAC 40, plus rien ne l'arrête. Juste pour vous dire que j'enregistre cette vidéo vers 16h40. Peut-être qu'il y aura un léger changement au niveau des cours de clôture pour les actions. Ou même pour le CAC. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, on va parler rapidement de la macro. Ce que je retiens de cette semaine avec les réunions de la Fed et de la BCE. La Fed a annoncé le mot magique pivot. Alors, ça a fait un peu envoler les marchés, que ce soit américains et européens. Pour ma part, je pense quand même que... Je ne sais pas si c'était une erreur. Mais je pense qu'au niveau des Etats-Unis, ils auraient pu encore un peu tempérer le jeu. Surtout en sachant les niveaux actuels des marchés. Est-ce que ce n'est pas un peu, entre guillemets, un cadeau de Noël ? Un peu en rapport avec la politique, sachant que dans quelques mois, neuf mois, il y aura les élections aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. Mais je pense que, de toute façon, ils ont parlé de pivot. Mais il n'y a toujours pas vraiment de... Est-ce que ce sera au premier trimestre, au milieu de l'année ? Personne ne le sait. Je pense que même eux ne le savent pas vraiment. Parce que quand on voit encore les données macro des Etats-Unis, l'économie est encore très forte. Il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas un effet qui se coule au niveau de l'inflation. Parce que ça serait vraiment catastrophique si la Fed commence à pivoter et que, quelques mois après, elle est obligée de remonter ses taux. Là, ça serait catastrophique pour tout le monde. Donc, je ne sais pas. Ça a bien évidemment plu au marché. On est sur des records absolus sur presque toutes les bourses. Que ce soit le Nasdaq, quand même le Nasdaq, 50% de hausse en 2023. Je pense que c'est assez rare. Est-ce que c'est déjà arrivé sur le Nasdaq ? Peut-être. Mais 50% de hausse en une année. Sachant, dans la situation actuelle, que ce soit aux Etats-Unis, avec le pays sur endetté, les risques géopolitiques et puis les taux à 5,50. Mais bon, moi, je regarde les graphiques. Je traite par rapport aux graphiques. Après, bien évidemment, j'ai le côté macro qui me fait un peu peur pour les mois à venir. Mais quand je vois le graphique du CAC 40, je n'ai aucun signal négatif pour le moment. On verra quand ça va commencer à se retourner ou au moins à respirer. Et puis, on verra ça ensemble tous les week-ends. Après, au niveau de la BCE, Christine Lagarde a été assez ferme encore. Je pense que, contrairement à Jérôme Powell, ce n'était pas plus mal. J'ai l'impression même que le discours de Christine Lagarde, ça aurait dû être le ton qu'aurait dû employer Jérôme Powell. Et vice-versa. Parce que, contrairement aux Etats-Unis, l'Union européenne, l'Europe dans son ensemble, est quand même d'une faiblesse économique assez forte. Il y a eu encore aujourd'hui, la vendredi, les PMI qui sont ressortis encore en baisse, plus basse que le consensus. Donc, c'est un ralentissement économique. Maintenant, il va falloir voir jusqu'où. Est-ce qu'il y aura une récession ? Est-ce qu'il n'y aura pas de récession ? C'est pareil aux Etats-Unis. Aussi, j'ai l'impression aux Etats-Unis que dans l'année 2023, c'était récession, ça allait être la catastrophe, etc. Et plus on s'est avancé dans cette année 2023, plus on a vu l'économie américaine vraiment résiliente. Donc, on est passé de grosse récession à pas de récession, un soft landing avec un atterrissage de l'économie américaine tranquille, à un no landing, pas de récession. Donc, affaire à suivre, c'est peut-être ça aussi qui a boosté les marchés ces derniers mois. Contrairement à l'Europe, c'est pas joyeux. Mais comme on a quand même énormément d'entreprises, je parle du CAC 40, qui travaillent avec les Etats-Unis sur le sol américain, donc ça a, je pense aussi un peu, boosté les grosses entreprises du CAC 40 qui font leur chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Donc voilà, mitigé, l'année 2023 aura été finalement une bonne année, même s'il fallait quand même choisir les bons secteurs et les bons moments, parce qu'on a eu quand même quelques bons swings. Mais on a eu les deux derniers mois, là, d'octobre, novembre, décembre, exceptionnel. Et puis, bien évidemment, on en reparlera, je pense, tous les week-ends avec mes vidéos. On verra, on fera un gros point annuel aussi début janvier. Donc il y a encore plein de choses à voir l'année prochaine, qui je pense va être une année très, très rythmée. Mon sentiment, c'est que les six premiers mois vont peut-être être un peu douloureux, parce qu'en plus, on va avoir les résultats annuels, qui vont, je pense, être moyens, on verra bien. Enfin, on aura les résultats près du T1, qui, je pense, vont être pas bons. Et voilà, après, on verra fin juin, début juillet, quand les banques vont commencer à pivoter, voir ce que ça va donner. Mais bon, il y a encore plein d'interrogations, plein de surprises à venir. Soyez prudents, et puis de toute façon, on regarde les graphiques. Et puis voilà, on traite par rapport aux graphiques, et pas par rapport au nom dit, où je pense, où je pensais pas, etc. Donc, CAC 40, techniquement, en données hebdomadaires, bien évidemment, c'est surpuissant. On est très, très loin de la moyenne mobile 10 hebdo. On doit être presque à 10%, je ne sais pas, à 6% de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc, c'est très puissant. Il y a encore du potentiel, quand je vois le RSI, qui est à à peine 60. Maintenant, pour aller où ? À la hausse, je ne sais pas. J'espère vraiment une respiration, une consolidation pour le CAC 40. Est-ce qu'elle aura lieu avant la fin de l'année ? Ou est-ce qu'on va plutôt rester à plat jusqu'au 31 décembre ? Et puis après, on verra ce qui va se passer au mois de janvier. Ou est-ce qu'on va respirer ? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai aucun signe de retournement. Même si on voit les semaines, c'est des énormes bougies. Cette semaine, il y a une toute petite mèche haute qui n'était plus arrivée depuis quelques semaines quand même. Et puis cette bougie un peu rouge d'hésitation, on n'avait jamais eu une mèche haute. Là, on va avoir une petite mèche haute. Mais bon, rien d'alarmant. Affaire à suivre. J'aimerais une respiration, une consolidation. Je ne parle même pas de revenir à 7200. Mais on verra ça en daily, mes zones que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Après, on peut dézoomer. J'ai plusieurs zones pour du long terme. Mais ça, on en reparlera 2024 si on revient à consolider plus profond au niveau du CAC 40. Alors, en daily, ce qui s'est passé cette semaine, ça a été encore une sacrée semaine. Donc là, lundi, sur la résistance que je vous avais notée avec cette bougie de vendredi, on l'a cassée. On a respiré, si je puis dire, une respiration avec moins 0,16% en attendant la réunion de la Fed. Après, on s'est envolé jeudi, le lendemain de l'intervention de Jérôme Powell. Par contre, ça a plutôt vendu dans la foulée. Et puis, vendredi, là, aujourd'hui, hésitation. Voilà, on ne sait plus trop s'il faut payer, s'il faut prendre ses bénéfices, s'il faut prendre ses gains ou s'il faut attendre. Voilà, au niveau du RSI, on commence quand même à rentrer un peu en zone de surchauffe. Mais il y a encore, bien évidemment, le momentum des acheteurs qui est toujours présent. Et surtout, il n'y a pas de vendeurs. Donc, ça fait un cag pour le moment qui ne bouge plus trop, là, ces deux derniers jours. Mais il grappille encore. On était à plus 0,59. Aujourd'hui, peut-être plus 0,50. Donc, ça monte toujours. Plus doucement qu'il y a quelques jours. Mais ça ne consolide pas, ça ne respire pas. Donc, voilà, au niveau du cag en daily, rien à signaler. Ce que j'espère pour la semaine prochaine, le premier support très court terme, c'est bien évidemment ici, les 7.581. Et puis, plus profond, si on revient à 7.530, ça ne sera pas non plus la catastrophe. Ça nous ferait une respiration de 1%. Quand on a eu une hausse pareille, je pense que revenir vers cette moyenne mobile 10 journalière me semble intéressant pour, pourquoi pas, repartir un peu en rallye de Noël, la semaine de Noël, les deux dernières semaines. Même si on sait que les volumes sont très faibles, mais on pourrait... Voilà, mon scénario que j'aimerais vraiment, bien évidemment, il y a beaucoup de scénarios que j'aimerais avoir, mais qui ne se produisent pas. C'est un retour par ici et pour revenir là un peu ces deux dernières semaines de décembre et puis après, on verra ce qui se passera au mois de janvier. Voilà au niveau des supports, des résistances, on peut en mettre une, c'est établir un nouveau record. record. C'est ici, établir un nouveau record absolu sur le CAC. C'est franchir la mèche haute du jeudi à 7654 points. Donc voilà au niveau du CAC 40, j'espère que j'en ai... Je n'ai pas été trop long, mais je voulais vraiment faire un point au niveau de ce que je ressentais au niveau des discours des banques centrales et puis au niveau du CAC qui est vraiment très fort, je n'ai aucun signal qui va repartir violemment à la baisse. Donc je cherche encore des positions pour des actions à acheter, même si ça me fait un peu mal d'acheter sur ces niveaux-là. C'est pour ça, une petite respiration et voir ce qui se passe si le CAC revient vers 7530 me paraît intéressant. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme que je vous rappelle, je partage tout sur Twitter, le suivi quand je remonte mes stops, quand les stops sont touchés ou quand les objectifs sont atteints. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Donc on va commencer avec Veolia. Donc Veolia, le trade s'est terminé vendredi, hier, avec un stop qui a été touché à 29,70. Voilà, j'avais remonté mes stops très courts ces derniers jours. De toute façon, on était arrivé à une zone de résistance. Donc voilà, un trade qui s'est parfaitement déroulé avec l'épaule tête-épaule inversée, franchissement de la ligne de coup. J'avais pris position le mardi 14 novembre et je suis sorti presque un mois plus tard, vendredi 15 décembre. Donc très positif parce que presque 10% de gains. C'est un trade qui se termine très bien. Maintenant, pour les personnes qui sont toujours dedans, donc soit vous avez mis un stop par exemple ici, la dernière, j'avais mis à 29 euros il y a quelques jours, en dessous de cette petite congestion de bougie. Donc voilà, c'est pas déconnant. Peut-être qu'elle peut revenir pour repartir ou même qu'elle est juste en train de travailler cette grosse zone quand même de résistance pour aller. La prochaine est à 30,78 euros. Voilà, pour les personnes qui souhaitent rentrer sur Veolia, ce que je vais regarder maintenant, si déjà elle arrive à casser la résistance, peut-être un pull back dessus pour après aller chercher les 30,78 euros. Et plus, si bien évidemment, le CAC et les autres indices continuent de monter. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le timing tout de suite de commencer à se positionner sur Veolia ? Je pense pas, on est dans une grosse zone de résistance. On voit le RSI, on a une divergence du RSI baissière. On voit le RSI qui est en train de s'essouffler tranquillement alors que les cours augmentent toujours. Donc, affaire à suivre. Pour ma part, le trade s'est très bien déroulé. Et puis, on verra s'il y a d'autres possibilités à venir dans les prochaines semaines sur Veolia qui, bien évidemment, je vous parlerai si je vois quelque chose d'intéressant. Donc, après, on va passer à Euronext. Donc, Euronext, voilà, un trade aussi très... qui se déroule parfaitement. pour le moment, on va se mettre en hebdomadaire pour vous montrer un peu. J'avais une résistance oblique baissière qui a été franchie avec cette belle bougie hebdomadaire début novembre sur une zone de résistance. Donc, elle a passé avec un beau petit gap haussier. Le gap haussier qui a cassé de résistance. Donc, j'ai pris position le 10 novembre. Pour le moment, tout se passe parfaitement. j'accompagne aussi un peu comme Veolia. Donc, possibilité que je sorte début de semaine prochaine parce que mon stop est très serré à 77,45 €. Ça me fera un gain de un peu plus de 7,5 €. Donc, aussi très positif. Si elle repart, le prochain résistance est à 81,85 €. Là, on est un peu sur cette zone. On voit ici la dernière plus haute clôture était le 16 février 2023. Là, on voit des mèches hautes. Donc, affaire à suivre sur Euronext. Bien évidemment, c'est un peu comme Veolia. Attendre soit un franchissement de la résistance. Peut-être qu'elle va repartir direct début de semaine prochaine pour peut-être travailler comme ça et puis continuer. Mais bon, c'est quand même un peu comme le CAC 40. C'est vraiment une ligne droite. Il n'y a pas vraiment de respiration. Même les respirations continuent de monter. On flirte avec la moyenne mobile 10. Si on met les bandes de Bollinger, on est presque collé sur les bandes hautes. Donc, affaire à suivre aussi sur Euronext. Contrairement à Veolia, on n'a pas encore vraiment de divergence sur le RSI. Il est toujours en zone de surachat mais il y a encore du momentum des acheteurs. Juste aujourd'hui, la vendredi, on vient de casser la petite moyenne mobile 17 sur le RSI. On verra bien la semaine prochaine qui bien évidemment si mon stop est touché. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Et si elle repart à la hausse, je pense que je vais l'accompagner tranquillement avec cette moyenne mobile 10 et on sortira quand le stop sera touché. en continu avec Sartorius. Donc, Sartorius, je suis bien content de ces deux derniers jours parce qu'elle s'est vraiment envolée avec surtout avec les la réunion de la fête et peut-être le pivot des taux avec un avec un discours accommodant. donc ça a bien évidemment fait le bonheur de Sartorius parce qu'elle a besoin de beaucoup de financement dans la tech, dans la santé, dans la biotech. Donc, on a eu une bougie de plus 6 et de plus 3. donc pour le moment, on est à mon objectif 231 euros. Pour le moment, mon stop est à 220 euros. Je vais voir ce que je vais faire début de semaine prochaine. On a énormément de volume. Vous avez vu ces volumes de vendredi. Bon, après, il y a eu la journée des 4 sorcières, etc. Il y a peut-être eu de la volatilité. On est presque à la fin du mois, etc. Donc, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est positif. L'objectif de l'épaule-tête-épaule, on doit y être. On reporte un peu la ligne de coup sur... Voilà. Donc, ça nous fait un objectif. On vient d'atteindre l'objectif de cette figure chartiste. Donc, j'accompagne aussi à voir lundi. Peut-être que lundi, si ça n'avance plus, je prendrai mes gains vers les 230 euros. Ça me fera une très belle plus-value. Si je prends vers 230, ça me fera plus de 13%. Si ça se retourne, je serai presque à 10% de gains. Donc, affaire à suivre. Après, bien évidemment, il y a encore beaucoup de boulot sur Sartorius pour vraiment changer la tendance. Parce que, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas si longtemps, septembre 2021, on était vers les 550 euros. on est à 231, donc on a fait une belle chute. On est passé en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. On vient quand même de franchir depuis quelques semaines la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est positif. Mais on a une résistance oblique baissière aussi à passer. On aura la moyenne mobile 50 après. Donc, il y a encore du boulot pour vraiment retourner cette belle tendance baissière. Pour le moment, on est sur un rebond technique. Et puis là, on verra bien ce que ça va faire si on revient un peu sur cette résistance oblique baissière. La moyenne mobile 200 aussi journalière qui, depuis un moment, on est dessous. J'accompagne aussi un peu comme Euronext, un peu comme Veolia. J'accompagne tranquillement jusqu'à que je me fasse sortir. Pour les personnes intéressées, peut-être attendre un pullback parce que là, on avait un énorme gap baissier qui a été comblé avec ces deux belles bougies. Peut-être attendre pullback vers les 220. Tant qu'on tient ce gap qui est maintenant plutôt un gap de support avec ce gap haussier de jeudi, c'est positif. Donc, si on revient vers 220, un stop ici vers les 208 pour relancer la dynamique peut-être des acheteurs. On est très éloigné de la moyenne mobile 10. Donc, peut-être une respiration. On verra bien. Pour ma part, j'accompagne. Le RSI, il n'y a rien à signaler. Il est haussier. Il rentre juste en zone de surachat. Il y a encore du potentiel. Pour continuer la hausse, peut-être une respiration. Si on met les bandes de Bollinger, on voit qu'on est carrément sorti des bandes. il y a une grosse dynamique sur Sartorius ces deux derniers jours. Les bandes s'écartent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Curieux de voir pour la semaine prochaine sur Sartorius. On continue avec le BX4. C'est très, 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 très mauvais traite de ma part. Ce qui est très mauvais, ce que j'ai fait, ce qui, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, la psychologie est plus fort que tout en bourse. C'est d'enlever son stop. Je vous rappelle, je pense, que mon stop était par ici il y a quelques, quelques jours. je l'avais enlevé parce que je pensais à une respiration du CAC, etc. Sauf qu'il n'y en a jamais eu depuis, depuis quelques, quelques semaines. C'est vraiment en ligne droite du CAC 40 en hausse. Donc, le BX4, c'est descente en ligne droite aussi. Donc, maintenant, je suis un peu, un peu piégé. Donc, surtout, ne pas reproduire ça sur vos, sur vos trades. Laissez vos stops. Bien évidemment, des fois, on est un peu déçu parce que le stop se fait toucher et ça repart après à la hausse. Mais je pense dans tous les trades que j'ai fait, dans tous les stops qui ont été touchés, au final, si vous regardez vraiment avec, avec les gains, les pertes, c'est vraiment important de laisser son stop parce que là, pour le moment, je suis à à peu près 10% de pertes sur le BX4. on ne sait pas jusqu'où le CAC peut monter. Maintenant, il va falloir que j'essaye de trouver une porte de sortie sur ce BX4. Donc, soit, s'il y a une respiration du CAC, il va falloir voir si, par exemple, on revient sur cette moyenne mobile 10, soit prendre ma perte à 7%, soit, si on a vraiment un retournement, peut-être reprendre du BX4 pour faire descendre mon PRU. Mais, voilà, c'est quand même une situation compliquée alors que si j'avais laissé mon stop vers les 0,88, je pense qu'il était au début, j'aurais pris ma perte de à peu près 3-4%. Je serais sorti en perte mais au moins, j'aurais pu même me soucier de cette ligne dans mon portefeuille. Voilà, donc, comme d'habitude, je vous montre vraiment tout en toute transparence. Là, c'est une grosse erreur de ma part, un gros gadin pour le moment. On va bien voir où est-ce que ça va se terminer, ce trade. Et bien évidemment, je vous partagerai tout ça et je vous dirai ce qu'est-ce que je vais faire de ce BX4. Voilà, bien évidemment, pour les personnes intéressées pour shorter le CAC. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pour le moment aucun signal. Donc, soyez patient. Je pense, je pense, mais ça fait depuis des semaines que je pense qu'il va y avoir une respiration sur le CAC. Mais les respirations, c'est un jour où le CAC ne bouge pas mais le lendemain, il reprend 0,50% peut-être ou voire 1%. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment de commencer à bâtir une position BX4 pour shorter le CAC. Il y aura bien évidemment le tank, il va commencer à respirer et peut-être respirer plus profondément ou même se retourner. Mais pour le moment, c'est un aucun cas au nain, c'est aucun, ce n'est pas le cas pour le moment pour le CAC 40. On va passer à Interparfum. Donc, Interparfum, je suis sorti aussi vendredi avec une mèche basse en début de séance. Déçu, pas déçu parce que je sors flat. PRU 49,25, je suis sorti à 49,40. Bien évidemment, si ça repart à la hausse et qu'on vient taper les 51,50 euros qui était mon premier objectif, je serais déçu. Mais à contrario, si ça commence à respirer et à revenir dans cette zone des 47 euros, je suis sorti flat. Mon objectif numéro un quand je commence à me lancer dans un trade, c'est de ne pas perdre d'argent. Voilà, c'est mon objectif que je me fixe. C'est de ne pas en perdre, d'en gagner c'est du bonus. De limiter la casse, bien évidemment, il faut essayer de limiter la casse et de sortir flat, c'est comme ça. Maintenant, sur Interparfum, on voit les zones. Résistance est à 51 euros à peu près. Support, peut-être ici, peut-être à 48,50 euros. On va voir comment ça va se dérouler la semaine prochaine sur Interparfum. Pour ma part, je suis sorti. Est-ce qu'il y a du mieux ? Oui, il y a du mieux parce que si on se met déjà en hebdomadaire, on voit que la moyenne mobile 10 hebdos a été franchie il y a 2-3 semaines. C'est positif après cette longue enfilade de bougies baissières, bougies rouges. On est venu taper sur un gros support oblique haussier plus la moyenne mobile 200 hebdos. Donc, pour le moment, la dynamique est un peu baissière, un peu ralentie. Est-ce qu'on est sur un rebond technique pour repartir à la baisse ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du court terme, on monte, mais ça peine un peu. Donc, maintenant, à suivre, résistance 51 euros 51 euros à peu près et support 48 euros 55. Donc, maintenant, ce que je vais voir, c'est si on revient vers les 48 euros 50, si la dynamique sur Interparfum peut être lancée. Ce qui est positif, c'est la moyenne mobile 50 aussi. On est bien passé au-dessus. Donc, affaire à suivre, RSI, rien à signaler pour le moment. Pour le moment, moi, je suis sorti en flat, on va dire. Et puis, on verra par la suite. Pour Interparfum, on va passer maintenant à Alten. Donc, Alten, rentrée le 29 novembre après cette belle congestion-là. On avait un canal baissier, très bien défini. On était tapé le bas du canal de fin octobre. On est bien reparti à taper le haut du canal baissier avec cette moyenne mobile 10. On a congestionné à plat, très belle congestion avec une belle accélération haussière, une congestion à plat. Et là, on est en train de faire la deuxième jambe de hausse. Donc, ça aussi, techniquement, très joli Alten. Maintenant, avec un beau gap jeudi, gap haussier, j'ai remonté pour le moment, mon stop à 128,50 euros, juste au-dessus de mon PRU. A voir ce que ça donne aussi début de semaine prochaine. C'est un peu comme Sartorius. On arrive sur maintenant un cluster un peu de résistance. On a la moyenne mobile 200. On a toute cette zone un peu jusqu'à 135. Là, on voit une belle zone de polarité qui était résistance en août 2022. Après, qui est devenu support en mars 2023, juillet 2023. on l'a cassé, on a fait un pullback, donc résistance. Et là, pour le moment, on est de retour. Donc, j'attends de voir comment ça se passe début de semaine prochaine. Si ça, ça n'arrive pas trop à franchir, je pense que je prendrai aussi mes gains un peu comme Sartorius. Voilà, on voit, si on met les bandes, c'est un peu pareil. Très forte accélération depuis jeudi. Comme Sartorius, les bandes de Bollinger s'écartent. Donc, il y a un vrai momentum des acheteurs. Maintenant, à voir si ça continue ou si au moins ça consolide à plat. On verra bien. Sûrement, je vais remonter mon stop, mais je vous partagerai tout ça sur Twitter. Pour les personnes qui veulent s'intéresser à le TEN, attendre de voir ce qui se passe sur cette résistance. Peut-être qu'on va réussir un peu à naviguer comme ça la semaine prochaine. Qu'on aura un beau passage de la moyenne mobile 200 plus la résistance. Et puis après, soit prendre, si on a une belle bougie, sur le passage de la résistance, soit sur le pullback pour après aller un peu plus haut. Il y aura une zone ici. Si on va encore plus haut, voilà, c'est pareil. Zone de polarité horizontale. Support, support, support qu'à casser, résistance, résistance. Et après, on accélère à la baisse. Donc voilà, au niveau d'Alten, on arrive maintenant sur une résistance un peu comme beaucoup d'actions en ce moment. Il va falloir des acheteurs pour continuer cette belle dynamique. Mais un peu à l'image du 4,40. on arrive sur quand même des hauts sommets. Donc on va voir la semaine prochaine. Ça va être intéressant de voir le week-end prochain où on va finir sur toutes ces actions. On continue avec Imeris. Donc Imeris, c'est aussi, si on se met en weekly, c'est baissier, c'est pas joli. On est retombé sur des niveaux il y a quelques semaines du crash du Covid. Donc c'est à dire qu'on est retombé très bas au niveau d'Imeris. Il y a du mieux. On était à 24 euros. On s'est mis un peu sur une tendance haussière court terme. En hebdomadaire, on a enfin repassé cette moyenne mobile 10. Donc c'est positif. On est ressorti de la zone de survente au niveau du RSI. On a cassé la petite moyenne mobile 17 sur le RSI en hebdo. Donc c'est positif. C'est pour ça que j'avais pris position le 30 novembre sur cette belle bougie haussière avec des volumes sur le passage de la résistance. Ensuite, il y a eu un peu de respiration. On a réussi à tenir à la marche ce petit support oblique haussier qui pour le moment est toujours d'actualité. On a fait une petite journée en dessous mais bon, on est repassé au-dessus. On a la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 qui sont toutes bien alignées dans l'ordre. Maintenant, à court terme, on voit vendredi, la résistance oblique baissière à pour le moment jouer son rôle de résistance. Mon premier objectif était à 28. On va voir ce qu'il va se passer. Mon PERU est à 26,84. Mon stop est pour le moment à 25,40. Je pense que lundi, je vais remonter mon stop à PERU un peu comme toutes les autres. Si ça corrige lundi, je sortirai flat. si ça ne bouge pas trop, je vais voir ce que je vais faire. Et si ça continue de monter, j'accompagne. Tranquillement, on voit qu'il y a quand même eu du volume ces deux derniers jours sur Emeris. Donc, c'est positif. Les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir aussi. Donc, il y a une vraie force des acheteurs. Donc, affaire à suivre sur Emeris. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, ce n'est plus trop le moment de commencer un trade, je pense, sur Emeris. On arrive sur une résistance. On voit la mèche haute de vendredi. Donc, soit attendre une respiration, peut-être par ici, là, ou voir ce support oblique haussier. Et puis après, on verra ce que ça donne. Peut-être un parcours de ce style ces dernières semaines de l'année. Et puis, on verra tout ça sur Twitter que je vais vous faire suivre. On continue. On passe à ALD. Donc, ALD, je vous en avais parlé il y a une ou deux semaines dans une vidéo aussi. Donc, ALD, c'est pareil. Si on se met en hebdomadaire, c'est vraiment pas joli. C'est revenu sur des niveaux du crash du Covid. Voilà, on voit. On a même été faire des plus bas, peut-être historiques. Je ne sais pas si c'est de bougie. Non, peut-être pas. Les plus bas historiques, c'était en mars 2020. Mais on est revenu sur ces niveaux. Ce que j'ai bien aimé sur ALD, c'est ce ralentissement de cette énorme chute avec ces bougies hebdomadaires les unes après les autres qui ont tenu le support. Même s'il n'y a pas eu une relance immédiate, on a tenu le support, de l'hésitation, on va dire une respiration à plat dans la baisse. Maintenant, il va falloir voir si ça repart à la baisse ou pas. mon plan sur ALD, c'était sur cette sorte de biseau, de triangle un peu, avec un peu aussi un range entre borne haute 6,60, borne basse 6,10 euros. J'ai pris position le mercredi 6 décembre après cette belle bougie de plus 5% du mardi. On a réussi à casser la moyenne mobile 50 qu'on avait pu depuis aussi un moment. on a la moyenne mobile 10 qui est en train de se mettre au plus près des cours. On est en train aussi de croiser la moyenne mobile 10,20. Est-ce qu'on va se mettre dans le bon ordre pour repartir à la hausse ? Ça patine un peu quand même sur ALD. On va voir si on n'a pas eu peut-être un bull trap le vendredi 8. On était sortis, on avait fait une belle clôture au-dessus. Après, on est revenu peut-être faire un pull back sur cet oblique. Et là, on est en train de repartir, mais c'est quand même un peu mou, à mon goût. On verra bien. Mon PERU est à 6,63 euros. Pour le moment, je ne touche pas mon stop à 6,20 euros. Peut-être le remonter plus serré si ça commence à sentir le roussi. Mon objectif premier est à 6,95 euros à peu près après 7,18 euros. Évidemment, on n'y est pas encore pour le moment. Pour les personnes intéressées par ALD, il y a deux possibilités. Soit ALD continuer de baisser et revient une cinquième fois peut-être sur ce support des 6,10 euros. et puis voir ce que ça donne si elle revient par ici. Peut-être relancer et après, se remettre un peu sur la forme de range comme ça. Sachant qu'on a une sortie, une sorte de bull trap et on va voir ce que ça donne. Ou, à contrario, peut-être ça va repartir. et on va repasser au-dessus des 6,63 euros. Une sorte de pull back et puis on repart à la hausse. C'est quand même mou, mais j'observe, j'attends et puis j'aviserai la semaine prochaine et je vous en parlerai le week-end prochain ou dans la semaine sur Twitter si je fais quelque chose sur ALD RSI, rien à signaler de particulier. Voilà, c'est un peu au milieu. On verra bien. Et on va finir avec Valeo. Donc Valeo, j'ai pris position vendredi, hier. Je vous en avais parlé le week-end dernier sur Valeo. On va voir à peu près aussi en hebdomadaire ce qui s'est passé sur Valeo. Donc Valeo, c'est un peu comme ALD, Imeris. on est revenu sur des niveaux du crash du Covid de mars 2020. Donc c'est baissier, c'est pas joli. C'était à 65 euros en 2017 quand même et là on est à les 14 euros. Donc c'est dangereux mais j'espère dans un rebond technique pour essayer de grappiller une sorte de petit rattrapage sur des actions quand même qui Valeo. Voilà, je me dis fondamentalement c'est un peu endetté mais quand je vois le secteur automobile avec les Stellantis, Renault, je me dis que les équipementiers etc. peuvent peut-être bénéficier de ces belles actions qui ont très bien performé ces derniers temps. Renault et Stellantis par exemple. Donc voilà, je me suis lancé dans ce trade sur Valeo en daily j'ai une sorte de petit canal haussier là. J'avais aussi une sorte de peut-être range là entre 13,85 euros et 12,20 euros mais bon c'est plutôt je préfère quand même ce petit support que j'ai tracé support oblique haussier. on a été passé au-dessus une belle bougie ici le vendredi 8 décembre on a consolidé et jeudi on est reparti aussi à la hausse avec un petit gap haussier donc vendredi pas grand chose hésitation bon rien à signaler une bougie à plus 0,04 donc voilà PRU à 14,28 le stop est pour le moment en dessous du gap baissier de jeudi à 13,30 euros premier objectif pardon premier objectif retourné vers les 14,90 euros et on va dire objectif final vers les 15,55 voire 16 euros là-haut là ça ferait à peu près 10% de gain on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine et on va la suivre de près peut-être que c'est entre guillemets le trade de trop et que les indices vont enfin respirer ou consolider donc Valéo va repartir un peu consolider et respirer mais bon c'est pas grave mon stop est placé on verra tout ça la semaine prochaine sinon RSI rien à signaler aussi ça monte tranquillement un peu comme sur le graphique et les moyennes mobiles aussi sont intéressantes elles sont en ordre de marche avec la moyenne mobile 10 la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 dans le bon ordre voilà donc au niveau de le suivi de mes trades au court terme qui pour le moment se passe très bien vous avez vu que j'ai remonté mes stops assez serrés pour déjà encaisser des gains très important de faire sonner le tireur à caisse c'est quand même le principal de gagner des gains sur les trades qu'on met en place donc n'hésitez pas à remonter les stops au cas où si ça commence à respirer à consolider ou même à se retourner toujours intéressant d'encaisser voilà au niveau de tous mes trades court terme et je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur Twitter pour vraiment voir le suivi la semaine le lien est dans la description donc on va passer maintenant aux 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager ça a été un peu compliqué parce que on arrive sur des niveaux quand même assez hauts j'essaye aussi de vous montrer des actions un peu différentes là on va avoir de la grosse capi comme effage de la petite capitalisation des actions un peu à la cave donc on va commencer avec effage donc effage en données hebdomadaires ce qu'on peut déjà constater c'est qu'on n'est pas encore revenu sur ces plus hauts d'avant crise Covid il y a pas mal d'actions qui sont repassées quand même au dessus depuis un moment effage ça patine ça monte mais vraiment vraiment lentement vous voyez cette année cette année 2023 on était ici donc au final effage en 2023 elle a pas vraiment elle a pas vraiment bougé 2022 2023 donc voilà janvier on est revenu presque au début de l'année donc effage ça a été cette année une montée une baisse une autre montée voilà on est revenu au point de départ la personne qui a acheté effage début d'année et bien elle est revenue à son PRU en cette fin d'année donc voilà c'est un peu mou mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment bien pour du long terme avec un bon dividende voilà personnellement je préfère Vinci on va dire dans ce secteur d'activité mais pourquoi pas effage moi je la regarde plutôt pour du pour du court terme et je vais vous montrer ce que j'aime bien sur effage ces derniers jours voilà sinon hebdomadé on va passer maintenant en daily donc en daily bon j'avais pas j'avais tracé quelques quelques obliques là une belle une belle oblique de polarité avec des résistances qui avait été cassé un beau pullback dessus on était on était repassé après aussi on est revenu faire une sorte de pullback sur cette sur ce support qui est devenu bah c'est cette oblique cette diagonale qui est redevenue le support et on est reparti j'en avais une autre ici pareil qui a été cassé début octobre sur effage on était remonté on était redescendu plus bas on est remonté un peu travaillé cette oblique et on l'a cassé ces derniers jours voilà pour un peu voir ce qui s'est passé ces dernières semaines maintenant ce que j'aime bien on va dire ces derniers jours vraiment pour pour essayer quelque chose peut-être court terme c'est le passage de la moyenne mobile 200 journalière là intéressante qui joue bien aussi son rôle un peu de support aux résistances dynamiques on a la moyenne mobile 10 aussi qui suit bien son cours c'est une belle tendance haussière depuis quelques semaines on voit la première impulsion une respiration deuxième impulsion une respiration pas dans le prix mais dans le temps à plat sur peut-être une semaine une semaine et demie là il y a quoi six bougies et après là on est en train de faire un peu la deuxième impulsion donc maintenant c'est à voir la semaine prochaine si on revient faire un peu comme ça une consolidation un peu à plat ce que j'aimerais c'est revenir vers les 15,50 euros pour repartir ou peut-être plus profond ici tout est possible on va voir ou repartir directement comme il y avait eu début de semaine mercredi une bougie rouge j'en ai reparti là vendredi une bougie rouge j'en ai peut-être reparti mais j'aimerais un peu plus une respiration sur FH pour tenter quelque chose après qu'est-ce qu'on a comme objectif et ben on a un gap baissier ici déjà qui reste à aller combler après on a des zones un peu plus hautes on a voilà on a un peu cette zone ici dans un deuxième temps mais bon pour le moment on n'y est pas encore mais je vous la montre pour les personnes qui qui souhaitent tenter quelque chose pour FH il y a deux possibilités vraiment la jouer agressif ça veut dire rentrer par ici la 96-72 mettre un stop ici ça fait un stop très court donc si on a encore une poussée du cac et ça fait un stop à moins de 2% donc c'est vraiment vraiment court mais bon on peut être stoppé si on a une petite respiration la semaine prochaine mais à contrario si ça repart si ça repart direct et bien on peut aller chercher rapidement le comblement de ce gap à peu près à 3% 3,5% et puis plus peut-être 5% mais bon quand on voit la belle belle envolée quand même ces dernières semaines c'est quand même pas mal on verra bien on voit que le RSI quand même est en train de s'essouffler aussi un peu on verra ce que ça donne curieux je vais la suivre parce que ça fait un moment que Eiffage je ne l'avais pas regardé et là je l'ai regardé aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas vous en parler donc voilà au niveau d'Eiffage je vais voir ce support un peu de moyenne mobile 10 moyenne mobile 200 support zone de polarité horizontale si elle va tenir la semaine prochaine on va passer maintenant à Worldline donc Worldline pas besoin de vous la mettre en hebdo très rapide pour vous montrer la baisse spectaculaire ces dernières semaines avec des niveaux qu'on il y a eu des niveaux sur des actions qu'on fait des nouveaux plus hauts historiques et Worldline elle a fait un plus bas historique il y a quelques semaines donc c'est vraiment la cata c'est pour vous montrer aussi qu'il y a des actions attention 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 parce que j'ai un temps je garde pour du très long terme de toute façon le CAC 40 monte et puis l'action remontera un jour oui mais faites attention déjà le CAC 40 a plus de chances de toujours monter parce que les actions viennent et partent du CAC 40 donc les indices sont quand même c'est pas du tout comme une action on voit Worldline vient de sortir à partir du CAC remplacé par Vivendi donc voilà les baisses de Worldline vont je pense qu'il a quand même fini peut-être pour un moment ces grosses chutes mais c'est pour vous faire comprendre que le CAC 40 est constitué de 40 actions plutôt les on va dire entre guillemets les meilleures quand les actions commencent à être plus bonnes comme Worldline et bien on les on les enlève du CAC et on les remplace par entre guillemets des meilleures donc c'est pour ça que les indices ont tendance à toujours monter contrairement aux actions donc voilà faites attention quand même à vos investissements sur certaines actions parce que ça peut très vite très vite mal finir comme par exemple Worldline mais maintenant qu'on a dit ça et bien on voit qu'en hebdomadaire il y a quand même du mieux après c'est quand même vertige uneuse bougie de moins 52% pour une action du CAC je crois que c'était presque jamais arrivé il y a eu peut-être un point bas qui a été inscrit pour du long terme sur Worldline parce que 9,36€ pour une action comme Worldline je pense que c'est quand même cher payé on a vu ces dernières semaines qu'elle s'est bien reprise quand même on a ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité on vient de revenir vers cette moyenne mobile 10 hebdomadaire donc ça ça va mieux sur Worldline à court terme mais bien évidemment on n'est pas encore sorti on n'a pas encore retourné cette immense tendance baissière on voit aussi que le RSI commence à aller mieux la moyenne mobile 17 sur les RSI en hebdomadaire ça va mieux et je vais vous montrer en journalier ce que j'aime bien ces derniers jours sur Worldline donc on retrouve ce support oblique haussier sur Worldline on retrouve on retrouve l'immense gap baissier qui est toujours d'actualité qu'on a commencé quand même à rentrer dedans cette bougie ici du 1er décembre on a commencé à rentrer un peu dans ce gap baissier et depuis ça travaille à plat sur Worldline j'aime bien un peu cette configuration de stabilisation un peu à plat on est entre 16 euros et 15 euros voire ce support oblique haussier donc je me suis mis une petite alerte 16 euros 0,20 je crois pour voir si on arrive à la franchir ça pourrait accélérer dans cet immense gap voilà et puis après si on arrive à casser les 16 euros mettre un stop très court parce qu'il peut y avoir de la volatilité dans ce genre d'action on voit les volumes ici depuis les normes baisses qu'on doublé triplé voire quadruplé des volumes avant donc ça peut ça peut partir en bouchon de champagne comme dans l'autre sens donc il faut faire quand même attention mais je vais la suivre de très près parce que ça peut être intéressant voilà qu'on voit un énorme gap baissier de cette envergure après on aura la moyenne mobile 50 aussi qui va venir la toute proche qui est qu'on est dessous depuis depuis le 2 août donc ça fait aussi un moment qu'on est dessous donc il y a quand même du mieux l'URSI on vient de passer au dessus des 50 voilà au niveau de l'orline ça vient d'assigner au niveau des bandes affaire à suivre et pour les personnes intéressées il y a il y a deux possibilités c'est pareil est-ce qu'on va revenir ici pour faire le bas du range là pour les plus agressifs mettre un stop aussi très court et puis déjà si on revient ici je pense que le bas du range jusqu'en haut il y a 8% donc voilà comme je vous l'ai dit il y a beaucoup à aller chercher mais beaucoup aussi à perdre donc 8% juste ça et si on casse c'est pareil il nous faudrait une bougie de cette envergure sur le passage des 16 euros prendre le train mettre un stop ici ça ferait un stop peut-être de 5% mais on peut aller chercher des énormes gains si ça se passe très bien sur Worldline voilà au niveau de Worldline curieux aussi de voir la suite qui bien évidemment je vous ferai suivre sur Twitter on va passer maintenant à SO donc SO une pétrolière qui a bien qui a bien corrigé ces dernières semaines on avait eu une sacrée hausse des pétrolières bon SO en hebdomadaire c'est quand même aussi pas pas joli joli on était à plus de 200 euros en 2007 voilà au niveau des SO bien évidemment impacté aussi par le baril ce que je regarde c'est du c'est du court terme sur SO ce que j'avais d'intéressant c'était toute cette zone ici un peu une belle oblique un beau support oblique haussier qui a été cassé début novembre et on est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière on est en train de un peu la travailler on voit ces 4 bougies de semaine un peu toute cette semaine ça n'a pas vraiment bougé sur SO on tient aussi cette zone de support on va dire qu'il y a deux supports il y a la moyenne mobile 200 plus le support horizontal sur SO à voir on a une résistance oblique baissière qui est toujours d'actualité avec pas mal de points de contact 1.2.3.4.5 points de contact donc on va voir si ça casse par le haut ou si ça casse par le bas pour SO après cette belle envolée si on remet les retracements on a pardon je me suis trompé les retracements de Fibo pour voir avec la dernière belle impulsion voilà on est un peu en dessous du 50% 0.50 68 de retracements de Fibo donc peut-être que la dynamique pourrait repartir ou pas curieux de voir ce qui va se passer aussi la semaine prochaine sur ESSO que je vais bien évidemment faire suivre sur Twitter donc deux possibilités soit on casse si on casse je vais même mettre une petite alerte ici parce qu'on a une petite zone ici allez 53 ça serait allez 52.80 on est à 52.80 si on arrive à repasser les 52.80 ça pourrait dans un premier temps revenir vers les 55 ça ferait 3 à 4% stop juste en dessous 4% mon ratio gain-perte de 1 mais ça serait déjà un point positif de passer cette résistance oblique baissière et puis si ça part vers le bas on essayera de retrouver des zones potentiellement qui pourraient faire réagir on a cette zone ici par exemple on verra bien voilà au niveau des SOS et on va finir par showroomprivé.com là c'est une petite peu liquide capitalisation mais je vais vous montrer ce que j'aime bien aussi sur showroom bon si je vous la dézoom c'est catastrophe 2017 presque 13 euros et là on est à 1 euro donc voilà sur cette vidéo je vous ai quand même fait voir beaucoup d'actions pas beaucoup showroom privé worldline et 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 SO qui sont quand même des actions qui ont fortement baissé ces dernières années même énormément donc voilà sur ces genres d'actions bien évidemment je regarde pas trop le fondamental mais quand je vois showroom privé ça doit vraiment pas être joli pour se retrouver vers les 1 euro mais ce que j'aime bien sur showroom privé on voit les volumes en hebdomadaire il n'y a plus de volume il n'y a plus rien ce que j'aime bien sur showroom c'est très simple c'est ce range très bien très bien défini c'est presque au centime près la résistance des 1 euro 0.78 le support des 0 des 1 euro tout rond voilà le prix peut-être est défendu peut-être qu'il y a pas mal d'ordre d'achat à 1 euro prix rond je me dis voilà si ça revient à 1 euro pourquoi pas mettre un ordre à 1 euro un stop très serré très serré c'est ici voilà à 2% et aller chercher le haut du range à 7% voilà ça peut se tenter avec un beau monnaie management et puis et puis mettre un stop bien évidemment si on a une use et un énorme gap baissier ça peut ça peut aller plus bas mais mais voilà j'aime bien un peu cette config très peu liquide mais voilà showroom privé c'est baissier on voit la moyenne mobile 50 journalières on passe 2-3 jours au dessus mais on passe après en dessous là pareil là on est passé un jour au dessus là on est passé 2 jours au dessus on est rechuté donc affaire à suivre sur showroom c'est c'est vraiment un range même avec les bandes de boulanger on voit que ça commence à se rétrécir je vous la montre est-ce que je prendrai une décision je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que je vais suivre ça de près sur showroomprivé.com donc voilà au niveau des 4 actions que je vous ai présenté et où je vais bien évidemment tout vous faire suivre sur twitter le lien est dans la description donc d'un retour très rapide sur le CAC 40 je pense que la vidéo va être encore assez longue je suis vraiment désolé pour la longueur un peu des vidéos mais j'ai tellement de choses à dire j'ai beaucoup de trades court terme encore en portefeuille donc ça dure assez longtemps le suivi parce que j'essaye de vraiment tout vous montrer en toute transparence donc voilà au niveau du CAC 40 je vous rappelle les zones pour la semaine prochaine à surveiller résistance les plus hauts historiques 7654 support très court terme 7581 voire 7530 voilà au niveau au niveau du CAC 40 qui est pour le moment jusqu'à nouvel ordre dans une très 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 belle tendance haussière et pour le moment aucun signal de faiblesse à part on va dire ces deux dernières bougies de jeudi vendredi mais au final elles sont rouges ils m'ont clôture avec plus 0.59 et plus 0.28 donc rien à signaler de particulier sur le CAC 40 qui est toujours aussi fort donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous plaît que je vous fasse un point complet chaque week-end sur le CAC 40 que je vous donne mon avis sur la macro et puis le suivi de mes traits de court terme en toute transparence sans oublier de vous faire découvrir quatre actions à suivre de près qui techniquement me semblent intéressantes donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo à me lâcher un maximum de likes ça me ferait très plaisir si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire je serais ravi d'échanger avec vous je vous rappelle pour suivre toutes mes analyses techniques mes suivis de trades ça se passe sur Twitter le lien est dans la description pour me suivre sur Money où je partage mon portefeuille long terme à dividende le lien est aussi dans la description sur ce je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique allez bye